... En dépit de l'accalmie des prix de l'immobilier depuis 2011, après des années de hausse, il est toujours difficile de devenir propriétaire. Selon une étude annuelle réalisée par le courtier en ligne empruntis.com, s'offrir une maison ou un appartement est inaccessible pour de plus en plus de Français qui privilégient ainsi l'ancien plutôt que le neuf. Une tendance vérifiée ? On va dire qu'on va arranger cette tendance au rang d'une légende urbaine pour être sympathique. Oui, c'est vrai que le marché de l'ancien est moins cher que le marché du neuf. Si on regarde des comparatifs, acheter dans l'ancien coûte 25 à 30% moins cher sur le papier qu'acheter dans le neuf. Maintenant, si on ramène tout au même niveau, si on rajoute le delta de la différence des frais notariés qui est pour commencer de 5%, si on rajoute des frais de rénovation qui dans certaines copros peuvent être importants, si on rajoute des frais de remise en état pour avoir des normes acoustiques et fouilliques équivalentes entre le neuf et l'ancien qu'on aura remis en état, vous verrez qu'au bout du compte, on va arriver à des prix qui vont être exactement les mêmes voire avec un delta en faveur du neuf par rapport à l'ancien. Seulement ça, les gens ne le savent pas. Au-delà du prix, quels sont donc les avantages d'acheter du neuf ? Il y en a plusieurs, plusieurs avantages. Déjà, le plaisir de pouvoir s'installer dans un appartement jamais habité, entièrement neuf, sans aucun travaux à y réaliser. Ensuite, nous sommes évidemment en frais de notaire réduit, donc 2,5% dans le neuf au lieu de 5 à 6% dans l'ancien. Le plaisir de pouvoir aménager un plan, de réaménager une distribution intérieure au souhait du client, ça c'est très important. On démarre sur un plan évoqué et ensuite on peut revoir ensemble avec le client, l'architecte, la distribution des cloisons, d'une cuisine, d'une salle de bain, etc. Donc le client se projette sur un plan et il est en train, sans s'en apercevoir, d'aménager son propre appartement selon ses désidérataires. Et ça c'est un avantage qui est très plaisant pour le client et pour nous d'ailleurs, c'est un plaisir. Mais alors, y a-t-il tout de même des arnaques possibles lorsque l'on achète un bien sortant tout juste de terre ? Haute légende urbaine, est-ce qu'on peut se faire arnaquer ? La réponse c'est non. Non, pourquoi ? Parce que la vente dans le neuf, c'est une des ventes qui est les plus encadrée par la loi. Parce que, a priori, le législateur a cherché à protéger l'acquéreur qui n'est pas un professionnel de l'immobilier par rapport au vendeur et promoteur, donc qui lui est un professionnel de l'immobilier. Donc si vous rentrez un petit peu dans le détail du processus d'acquisition dans le neuf, notamment en VFA, même sur plan, vous verrez tout un tas de mesures qui sont là pour protéger l'acquéreur, qui lui permettent, selon certaines modalités et à plusieurs moments, de sortir du contrat en récupérant son défaut de garantie, donc il n'y a plus d'arnaques possibles, de signer son contrat sous clause suspensive d'obtention du financement immobilier, voire d'autres clauses suspensives qui peuvent être identifiées dans le contrat. Et au jour d'aujourd'hui, il n'y a plus aucun risque par rapport au projet, par exemple dans le temps qui était commencé et pas terminé par les promoteurs. Pourquoi ? Parce que quand un projet arrive chez le notaire pour la signature, le notaire arrive avec une garantie bancaire extrinsèque, c'est-à-dire une banque, qui s'engage à finir le projet si le promoteur, pour une raison X ou Y, n'est pas capable de finir le projet. Choisir entre neuf et ancien est finalement loin d'être seulement une raison de prix, mais beaucoup plus un style de vie. Rénover ou acheter tout prêt, à vous de choisir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501